Les pompiers ont dit qu'on n'avait plus grand-chose à faire. Il faisait comprendre qu'il n'y avait plus rien à faire. J'étais déjà morte, ça faisait plus de 10 minutes que j'étais morte. Comment Dieu a-t-il sorti l'audit de cette situation ? Quelle expérience a-t-elle vécu avec lui ? Moi, pour ma part, je n'ai pas élevée dans une famille chrétienne du tout. Du côté de mon père, c'était tous des catholiques. Mais du côté de chez ma mère, il y avait beaucoup de chrétiens. Et à la langue, à force de rester avec la famille et ma mère, moi, les choses de Dieu m'ont plu. J'étais tout jeune, j'aimais le Seigneur, j'aimais vraiment ce qu'il dégageait, ce que les chrétiens dégageaient, puis j'aimais bien tout ça. Et puis je me disais toujours, j'espère qu'un jour, je serai chrétienne. Avec mon père, ce n'était pas facile, parce que mon père, lui, il n'aimait pas du tout les chrétiens. On ne pouvait pas se tenir à côté des chrétiens, c'était compliqué. On a laissé faire, j'ai laissé faire les choses de Dieu comme ça. Et puis, un jour, chez nous, il y a eu des réunions qui sont faites. Mon an, il a ouvert une salle, et tout doucement, j'allais. J'allais en cachette de mon père, parce que mon père ne voulait pas. Et puis, j'allais en cachette de lui. Et à chaque fois que j'allais à la réunion, ça me plaisait. J'étais de plus en plus touchée par la parole de Dieu. J'aimais le Seigneur, je sentais que ma vie changeait peu par peu. Et puis, de là, je suis le Seigneur en cachette. Jusqu'au jour qu'il a fallu que je m'engage avec le Seigneur. C'était compliqué, parce que j'avais toujours peur de mon père. Mais il a fallu que je m'engage. J'ai passé par un problème. J'ai eu ma petite, qu'elle a failli mourir, en fait. Et puis, le Seigneur l'a guéri. Et à travers la guérison de ma petite, je me suis avancée avec le Seigneur. Je n'ai passé par les eaux du baptême. Et puis, je suis le Seigneur comme ça pendant trois ans. J'étais fidèle, j'aimais Dieu. C'était comme ça. Après, il y a eu un peu les soucis de ma vie. Après, avec le découragement, ça n'allait pas trop dans ma vie. Avec le découragement, tout ça, je me suis éloignée du Seigneur. Sans m'en rendre compte, je me suis éloignée. Il y a eu, à la nuit, il a installé des choses dans mon cœur, sans m'en rendre compte. Et qu'après, ça a été plus important. Et puis, j'arrivais plus au mur au Seigneur. Et puis, j'étais rétrograde. Sans m'en apercevoir, je suis devenue rétrograde. Parce que je ne ressentais plus la présence de Dieu dans mon cœur. Plus rien. Pourtant, j'allais aux réunions. Parce que ma mère, elle allait. Et je ne voulais pas que ma mère soit découragée à travers moi. Comme j'étais la seule chrétienne chez moi. Et que j'ai mis vraiment du temps pour que ma famille, j'en ai fait pour que ma famille vienne à Dieu. Ma mère était venue à Dieu. Et je ne voulais pas tout détruire. Pour ça, je ne faisais paraître ce que je n'étais pas. Et puis, là, ça a passé comme ça. Jusqu'au jour qu'en fait, j'ai failli vraiment perdre la vie. Père de la vie, en fait, j'avais perdu la vie. Puis, le Seigneur me l'a redonné. Et c'était un dimanche. J'étais là au culte avec ma mère. J'étais pour l'accompagner. Et là, ce dimanche-là, ce n'était pas un dimanche comme les autres. Je suis tombée dans les bras de ma mère. Je suis tombée morte dans ses bras. Et là, quand je suis tombée morte dans les bras, il y avait les serviteurs, il y avait tout le monde. Ils étaient un peu tous paniqués parce que je ne revenais plus à moi. Et ma mère a servi au fond d'elle que je venais de mourir. Et du coup, ils m'ont emmenée aux pompiers. Il y a eu des heures qui s'est passées. Ils ont fait le trajet aux pompiers. J'étais déjà morte. Ça faisait plus de 10 minutes que j'étais morte. Et là, les pompiers, ils m'ont emmenée aux pompiers. Puis, les pompiers ont essayé de me ranimer une première fois. Ils n'arrivaient pas une deuxième fois, ils ont essayé. Puis là, les pompiers ont dit qu'on n'a plus grand-chose à faire. Ils faisaient comprendre qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils avaient pris le drap pour me couvert. Et voilà, pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et là, il y avait mon petit cousin que le Seigneur a placé ce jour-là. Mon petit cousin a supplié le pompier. Il a dit, monsieur, je vous en supplie, continuez. Il dit, ma cousine ne peut pas mourir, elle est trop jeune. Je vous en supplie, continuez. Et puis là, je ne sais pas, le pompier, ce qui s'est passé. Il a recontinué une troisième fois. Et quand il a recontinué la troisième fois, c'est là que le Seigneur a fait le miracle. Il m'a redonné la vie. Le cœur est reparti à battre au bout de 30 minutes, une demi-heure. Là, ils m'ont emmenée à l'hôpital. Et là, j'étais en réanimation. J'étais dans le coma, bien sûr. Et puis, les docteurs, pour eux, j'avais peut-être 24 heures à vivre, on va dire, parce que mon cerveau n'a pas été oxygéné pendant 30 minutes. Et pour eux, c'était important. Et là, bien sûr, il y avait ma mère, il y avait tout le monde, il y avait toute ma famille, il y avait plein de chrétiens. Ce qui est bien, c'est que, je vous dis, France, Seigneur, la prière des frères et sœurs, comme on dit, ça fait mouvoir le bras de Dieu, ça, oui, je vais y croire. Toute la France entière priait pour moi. Et puis là, Seigneur, les docteurs, pour eux, il n'y avait pas grand espoir. Ils disaient, même si elle revient à la vie, ils disaient, attendez-vous que votre fille vous la reverrait avec beaucoup de sécales. Ce ne sera plus la même qu'avant. Il dit, son cerveau n'a pas été oxygéné pendant 30 minutes. Il tira quand même pas mal de dégâts. Et puis là, ça, c'était le docteur qui disait. Ce n'était pas le Seigneur, parce que le Seigneur n'avait pas dit ça en dernier mot. Au moment qu'il m'avait redonné la vie, qu'il m'avait ressuscité, à ce moment-là, le Seigneur avait fait tout à merveille. Et là, je suis restée deux jours dans le coma. Et au bout de deux jours, je me suis réveillée. Mais j'ai eu un réveil, je peux vous dire, Seigneur, quand je me suis réveillée, je me demandais ce qui venait de m'arriver. Je me disais, mais c'est quoi ? Je voyais tout le monde autour de moi. J'étais à l'hôpital. Je me disais, mais pourquoi je suis à l'hôpital ? Et là, tout le monde m'expliquait ce qui venait de m'arriver. Et puis, j'étais un peu... J'étais sonnée, je me demandais ce qui venait de m'arriver. Je n'arrivais pas à réaliser au début. Et après, bien sûr, je réalisais peu par peu. Je me disais, Seigneur, ce n'est pas possible qu'il m'arrivait ça. Et que, en fait, je suis encore là. Parce qu'en fait, j'étais rétrograde à ce moment-là. Ce qui m'avait arrivé là, j'étais loin de Dieu. Mais par son amour, il m'a donné la vie. Voyez à quel point, comment le Seigneur, il aime. Qu'il aime le pécheur, qu'il aime son enfant, qu'il aime. Nous, on ne peut pas en dire, mettant l'amour de Dieu, mais elle est ascendable. On ne peut pas dire, Seigneur, elle n'a pas de limite. Parce que, je vous dis franc, à ce moment-là, je n'étais même pas digne. Je ne pouvais pas être digne d'avoir ce que le Seigneur m'avait donné. Mais lui, non. Lui, il n'a pas regardé à ce que j'étais, en fait. Et je vous dis franc, je vous dis la vérité, j'étais touchée au fond de mon cœur. Parce que je me disais, Seigneur, c'était un miracle qui venait de se passer. Parce que je n'ai eu aucune sécale. Je peux vous dire, je n'ai eu aucune sécale. Les docteurs, ils se demandaient ce qui venait de m'arriver. J'ai eu des tonnes d'examens. On m'a fait des tonnes d'examens. Pour les docteurs, j'avais fait une mort subite. Ils ont dit, c'est une mort subite que vous avez fait, madame. Parce que j'ai fait une arrêt cardiaque foudroyante. Et puis, je suis rentrée chez moi. Pour vous dire, regardez à quel point, comment la personne peut être... Comment l'être humain peut être un peu négligent, on va dire, beaucoup négligent et hypocrite. Je peux dire comme ça, parce que moi, je l'étais. Malgré que le miracle que le Seigneur avait fait, je le savais au fond de mon cœur. Je savais que le Seigneur venait de me donner, je vais dire, une chance. Plus qu'une chance, en fait. Moi, j'étais tellement... Quand je suis rentrée chez moi, j'étais bien. En fait, moi, je n'avais eu aucun mal. Je n'avais rien reçu. On aurait dit que c'était un rêve que je venais de me réveiller. Mais j'étais tellement prise dans le monde auparavant, qu'en fait, j'aimais Dieu. Je savais que le Seigneur avait fait quelque chose pour moi. Mais j'avais toujours ce pied dans le monde, qui était dur pour moi, à partir. Et puis, je ne m'en rendais même pas compte, en fait, que je faisais du mal à Dieu. Je vous dis la vérité, je ne m'en rendais pas compte. Et puis, moi, je témoignais de Dieu, tout ça. Mais en fait, j'avais toujours cette part du monde qui était toujours en moi, en fait. Et là, le Seigneur, vous savez, le Seigneur, on est à Dieu jaloux. Lui, il n'aime pas ça. Et le Seigneur m'a laissé faire. Ça a duré quatre mois. Le Seigneur aurait pu tout faire. Parce que quand il m'a redonné la vie, s'il aurait voulu, il m'aurait guéri instantanément. Parce que la première fois, ils n'ont pas vu le problème que j'avais. Vous voyez ? Mais le Seigneur laisse faire des fois les choses. Et la deuxième fois, j'ai refait un arrêt cardiaque. Mais j'étais chez moi. Et la première fois, on m'avait mis un appareil. C'est un défibrillateur implanté. Et le Seigneur a permis que je l'aie mis, en fait, cet appareil. Je ne le voulais pas, mais je l'aie mis quand même. Et puis là, je vous dis franchement, j'ai fait un arrêt cardiaque foudroyant. Il était pire que le premier. Mais bon, avec l'appareil, je suis revenue à la vie. Mais là, par contre, j'ai assisté à tout. J'ai assisté à ma mort. J'ai vu, je me suis vue morte. Je me suis vue vraiment partir très loin. En fait, je me voyais vraiment dans une situation, je peux vous dire, très mal. Et là, par contre, j'ai fait un tour sur moi-même. Et là, j'ai pris une peur que jamais de ma vie j'aurais pris une peur comme ça. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Je me dis, là, Seigneur, oui. Là, c'est très grave parce que là, je peux vraiment partir loin de Dieu. Je peux vraiment partir très loin de Dieu. Et là, je me suis mis, m'emmener dans, bien sûr, ma transporte à l'hôpital. J'étais en soins intensifs. J'étais dans une chambre tout seule. Et là, j'ai fait un tour sur moi-même. Et là, j'ai vu que le Seigneur, il me montrait. Il me montrait, Seigneur, ma vie. Il me montrait comment j'étais, en fait. Et je voyais le Seigneur triste. Et je voyais le Seigneur pleurer à travers moi. Parce qu'en fait, je rendais Seigneur triste de ce que je faisais. Je ne me rendais pas compte. Et là, Seigneur, j'ai compris. J'ai vraiment compris, Seigneur, qu'il ne fallait pas que je reste dans cet état-là. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon à Dieu. Et je vous le dis, Franck, Seigneur, j'ai demandé un pardon qui était immense. Et là, on m'a commencé à me faire des examens. Et cette fois-ci, on m'a trouvé ce que j'avais. Et j'avais un problème au niveau du cœur, que la première fois, je ne l'avais pas vu. Et là, ils ont trouvé ce que j'avais. Mais il fallait une opération. Il fallait qu'on m'opère. Mais l'opération était compliquée. C'était très compliqué parce qu'il fallait que je soyez réveillée pour cette opération. Et je disais, si Seigneur, je suis donc pour opérer, je me ferai opérer. Et puis, le soir, j'étais dans la chambre et je priais le Seigneur. Et puis, j'avais peur, en fait. Je vous dis, Franck, j'avais peur. Et puis là, je priais le Seigneur. Et je demandais, Seigneur, je dis à moi de me faire opérer, que je parte de l'opération. Je dis, je voudrais entendre quelque chose de ta part. Je voudrais savoir si vraiment tu es avec moi. Si vraiment, Seigneur, tu es là à mes côtés. Malgré tout ce que j'avais fait. Et j'ai demandé ça au Seigneur. Et le lendemain, bien sûr, c'est là que j'ai rencontré Samuel. Je ne le connaissais pas, moi. Je ne connaissais pas du tout. Et ma tante, en fait, c'était ma tante qui le connaissait de paravant. Et là, il s'est passé. Le Seigneur a voulu que c'était comme ça. Il a téléphoné à ma tante comme ça. Par hasard, il ne devait pas lui téléphoner. Mais en fait, ça s'est venu comme ça. Et puis là, ma tante a mené à l'hôpital. Et puis, elle lui expliquait un peu ce qu'il... Et puis, il lui dit, bien, écoute, quand tu vas à l'hôpital, je voudrais parler à ta nièce. Parce que lui, la veille, il avait fait une expérience aussi. Le Seigneur lui disait dans son cœur qu'il fallait qu'il prie pour une personne qu'il ne savait pas. Et à ce moment-là, il a compris que c'était moi, en fait. Et quand j'ai pris le téléphone, que j'en ai parlé ensemble, et puis il m'a dit ces mots-là, il m'a dit, ne crée rien. Il me dit, le Seigneur est avec toi. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment... J'ai compris. J'ai dit, Seigneur, j'ai hurlé dans la chambre. On a prié. On a passé vraiment un moment qui était... Je vous le dis, Seigneur, moi, ma mère, ma tante, le Samuel, au téléphone, on a été bénis par Dieu. Cet esprit nous a tombés dessus. On a prié. On ressentait la présence de Dieu. Et de là, je me suis fait opérer, bien sûr. J'ai rentré dans la salle d'opération. J'étais réveillée. Mais j'avais la paix de Dieu avec moi. J'avais vraiment la paix de Dieu parce que l'opération, elle a duré quand même quatre, enfin trois heures. Normalement, elle devait durer plus, mais le Seigneur a fait qu'elle a duré que trois heures. Ils ont réussi l'opération parce que c'est l'opération qu'ils ne pouvaient peut-être pas la réussir, mais avec la grâce de Dieu, elle a été réussie. Le Seigneur, il a permis que le problème que j'avais, je ne l'ai plus. Voilà. Et à travers ça, maintenant, Seigneur, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris l'amour de Dieu. Comment se comporter avec le Seigneur ? Comment on a le droit ? C'est vrai qu'on peut avoir le droit de faire des erreurs dans la vie, mais le principal, ce n'est pas de rester sous les erreurs et puis d'être toujours là pour le Seigneur, de revenir à Dieu. Si il y en a qui écoutent mon témoignage et puis qu'il y en a qui sont peut-être dans une situation comme ça, qui sont peut-être un peu éloignés du Seigneur, sachez que le Seigneur vous aime. Il ne vous abandonnera jamais. C'est vous qui vous abandonnez, Dieu. Mais Dieu ne vous abandonnera jamais. Et puis, revenir au Seigneur, c'est très important parce que les temps sont très courts. La vie est très courte. Moi, je vous dis, je ne pensais jamais de ma vie de mourir, d'avoir des arrêts cardiaques, tout ça, je n'aurais jamais pensé ça. Et voilà, le lendemain, il ne nous appartient pas. C'est très, c'est Seigneur, il faut faire attention. Alors, c'est pour ça que si on a, ils sont éloignés, revenez au Seigneur, ce n'est pas trop tard. Voilà, j'ai un peu écourté mon témoignage parce qu'il était plus lent. Mais voilà, à travers ça, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui sera béni ou une âme. Que le Seigneur vous bénisse pleinement.